Musique Chers frères et sœurs dans le Christ, voici le quatrième dimanche de l'Avent. Le dimanche le plus sombre de l'année pour les heures d'ensoleillement, mais un jour où les attentes sont autant plus grandes. Imaginons Marie et Joseph en route vers Bethléem. Marie, à quelques jours de l'accouchement, porte le petit qui a créé toute chose et qui nous porte. L'Évangile d'aujourd'hui nous ramène quelques mois en arrière, quand Marie s'est rendue chez Élisabeth, sa cousine plus âgée, enceinte elle aussi. Saint-Luc dit que Marie s'est mise en route avec empressement. En effet, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire, et Élisabeth partage d'une certaine manière le mystère de ce grand moment. En cette période de l'Avent, nous avons également porté notre attention sur un autre voyage, celui de la délégation autochtone à Rome pour rencontrer le pape François. Des survivants et survivantes, des anciens et anciennes, des gardiens du savoir, des chefs et des jeunes des Premières Nations, des Métis et des Inuits, devaient se trouver à Rome en ce moment même et rencontrer le pape François. Cette rencontre était prévue depuis maintenant trois ans, mais la pandémie a provoqué des retards à répétition, et nous nous trouvons une fois de plus dans l'attente. Mais cette attente, tout comme pendant le temps de l'Avent, ne doit pas être une attente passive. Elle peut être un temps de désir, de préparation et de transformation. Nous avons confiance que Dieu peut transformer toute chose en bien, et le delà lui-même peut servir à rappeler que le chemin vers la réconciliation et les justes relations est long, avec des fourches dans la route, des difficultés et des détours. La marche ensemble est plus importante que toute destination particulière le long du chemin, et vivre ce moment particulier aussi fidèlement et généreusement que possible est la tâche que le Seigneur nous a confiée aujourd'hui. La préparation à ce voyage a inclus dans différentes régions du pays des cercles d'écoute, où les évêques ont pu entendre directement les expériences variées et parfois brutalement douloureuses que les Autochtones ont vécues en main de l'Église, et où nous avons pu constater à nouveau la sincérité, la résilience, la force et la sagesse des peuples autochtones et de leur mode de vie. Lorsque les délégués et le pape François auront enfin l'occasion de se rencontrer, chaque délégué aura des choses à dire, des récits porteurs d'expériences, de souffrance et de joie de toute une vie. Nous prions pour que leur rencontre nous oriente vers une nouvelle façon de marcher ensemble sur cette terre. Il y a déjà eu plusieurs rencontres importantes entre les peuples autochtones et des papes. Elles définissent le contexte de la visite planifiée. En 1987, le pape Saint-Jean-Paul II s'est rendu à Fort Simpson, dans les territoires du Nord-Ouest, trois ans après une tentative de visite qui avait été reportée parce que son avion n'avait pas pu atterrir en raison de mauvaises conditions météorologiques. Ce jour-là, le pape a reconnu que, depuis des générations, les peuples autochtones vivent dans une relation de confiance avec le Créateur. Il les a encouragés à relever le défi de promouvoir, je cite, « Les valeurs religieuses, culturelles et sociales qui défendront votre dignité humaine et assureront votre bien-être futur. Votre sens du partage, votre compréhension de la communauté humaine enracinée dans la famille, le prix que vous accordez aux relations entre vos aînés et vos jeunes, votre vision spirituelle de la Création qui appelle à une gestion responsable et à la protection de l'environnement, tous ces aspects traditionnels de votre mode de vie doivent être préservés et célébrés. La délégation autochtone qui s'est rendue à Rome en 2009 sous la direction de M. Phil Fontaine, alors chef national de l'APN, pourrait être reçue par le pape Benoît XVI et le discours du pape François au peuple autochtone des Amériques en Bolivie en 2015 ont été d'autres moments importants de rencontre. Lors de chacun de ces entretiens, on a reconnu la souffrance et les injustices vécues par les peuples autochtones. Aujourd'hui, d'autres initiatives sont nécessaires pour faire face au passé et aller de l'avant de manière constructive. C'est tout cela que nous apportons dans la célébration d'aujourd'hui, en ce quatrième dimanche de l'Avent. Il est opportun de réfléchir au long chemin de la vérité et de la réconciliation alors que l'Église se prépare à célébrer la décision et le geste extraordinaire de Dieu qui vient dans le monde s'incarner et assumer la condition humaine, l'incarnation, la manière dont Dieu guérit et rachète une humanité blessée en marchant avec nous, en nous accompagnant miséricordieusement dans notre douleur et notre joie, à tout avoir avec la manière dont l'Église est appelée à marcher avec les peuples autochtones aujourd'hui dans ce pays. Dieu marche avec nous. Le Seigneur ressuscité ne craint pas et n'hésite pas à marcher avec nous dans le désordre et les ruptures de nos vies au milieu de la douleur et de la complexité de notre époque. Du fait de l'incarnation, nous croyons que Jésus est chez lui dans tout cela. Il nous demande tout autant d'y être pleinement chez nous. Dieu nous demande de marcher les uns avec les autres dans le même esprit, en nous immergeant dans les défis, les luttes et les complexités de notre histoire et de nos vies. Il n'est pas facile de donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est compliqué, c'est un choc. Mais à chaque naissance, Dieu fait du neuf. Demandons donc au Seigneur de permettre que du nouveau naissent de nos efforts pour faire face honnêtement au passé, pour adopter une attitude d'écoute profonde, pour apprendre de la sagesse des modes de vie autochtones et apprendre à marcher dans une solidarité profonde et engagée avec eux alors que le Créateur nous guide tous vers un avenir plein d'espérance. Soyez bénis tout au long de ces derniers jours de l'Avent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...